Bonjour, une parole, un jour, un jour, une parole. Aujourd'hui, Galates 5, 24, Paul dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses convoitises et ses passions. » Alléluia ! Paul dit quelque chose de difficile, mais il parle de la crucifixion de la chair, en fait. Et nous savons que la crucifixion de la chair fait partie de la marche du chrétien. Si nous voulons atteindre la, on va dire, la maturité, si nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu et accepter Jésus comme Seigneur de notre vie. Mais Jésus était beaucoup plus radical que Paul. Jésus a dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Voilà ce que Jésus disait. Et c'est vraiment radical. Et aujourd'hui, nous vivons dans le monde chrétien où on banalise le péché. On banalise, on le caresse, mais j'ai presque envie de dire « Celui qui marche sciemment et qui pratique le péché à la haine pour Jésus-Christ et la qualité de son sacrifice. » Parce que c'est à cause de nos iniquités qu'il a été sauvagement battu, rejeté. On lui a craché dessus, on lui a planté la couronne des piles, on a labouré ses chairs. Et nous, nous négligeons ce précieux sacrifice qui nous assure la rédemption. Et ailleurs, il est même dit dans la parole de Dieu que quiconque invoque le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Mais avec l'hypergrâce, aujourd'hui, on fait croire aux chrétiens qu'ils peuvent vivre dans le péché sans trop se tenir compte parce que Jésus a payé le prix pour les péchés passés, présents et futurs. C'est l'hypergrâce qui mène les gens à la perdition et la destruction. Et que diront-ils le jour où ils seront face à Jésus lors du jugement final ? Qu'avez-vous fait du sacrifice de mon fils ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Quelle a été votre marche ? Votre marche m'a déshonoré. Vous m'avez renié parce que vous avez suivi le monde. Vous m'avez renié parce que vous avez suivi votre chair. Oui, vous avez prononcé des paroles. Ces paroles étaient sans fondement parce que votre comportement atteste que vous ne m'avez jamais connu. Allez-vous en ouvrier qui commettait l'iniquité. Allez dans le lac de feu avec le diable et ses gens. Voilà une parole difficile, mais ça doit nous remettre en cause et que chacun de nous doit examiner ses voies. Je vous aime, Dieu vous aime. Et vous savez, si Dieu nous reprend durement avec la bouche, c'est pour nous éviter une issue fatale. Parce que certains sont encore sur le chemin large qui mène à la perdition. Alors soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne croyez pas que je me considère aussi en-dessus de vous. Je suis comme vous, c'est pourquoi je m'examine régulièrement et ma femme aussi, parce que nous sommes dans le même ministère. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.